bonjour à tous les amis comme je vous l'avais promis donc un DIY spécial rentré parce que c'est bien rude de devoir rentrer après ses vacances et donc je vous propose donc de faire un petit cahier et un crayon à papier pour le petit cahier j'avais déjà fait sur mon site une petite revue donc c'est le même principe alors on va essayer de commencer par le petit crayon donc vous savez que je suis une catastrophe ambulante donc je vais faire au mieux pour le crayon nous avons besoin de cure dents d'un ciseau de vernis à ongles de la couleur donc désirée pour la couleur du crayon d'un marqueur noir et donc d'une pince à linge on y va alors on prend donc un cure dents que l'on va tâcher de couper à peu près en deux c'est pas évident c'est de le couper à peu près droit voilà c'est la première étape non plus là j'ai pas j'ai pas trop réussi je suis pas trop au milieu donc c'est pour le principe donc vous avez la base de votre crayon vous prenez ensuite un marqueur noir pour faire la pointe du crayon comme ceci donc juste vous mettez un peu de marqueur parce que je suis dans la caméra contre ça a l'air un peu flou ce que je fais donc voilà ça c'est la première étape donc la mine du crayon la pince à linge sert à tenir le petit crayon pour la peinture donc pour l'instant je mets là j'essayais de tourner un petit peu comme ceci donc je prends mon vernis donc j'avais fait orange parce que moi les parce que je connaissais donc on le met côté comme ça côté mine dans la pince et on y va tout simplement mon coeur dans par contre pas de chance était abîmée donc il y a peut-être même moyen de le faire en deux fois là par exemple je vais devoir le faire en deux fois parce que ça monte pas assez ou donc voilà pour vous donner l'idée on le pose donc ensuite pour sécher alors j'avais pris un autre récipient ça tenait mieux sinon on peut le mettre hop on va le poser là voilà donc voilà le principe pour le petit crayon une fois donc que c'est sec vous repeignez là où il manque un petit peu de couleur vous voyez c'est tout simple et le résultat alors tant pis je changerai plus tard le résultat est vraiment vraiment sympa alors j'essaye de l'attraper donc par rapport à la Barbie si on regarde par rapport à l'échelle 1 6ème ça donne exactement plus la taille par rapport au Barbie par rapport à sa main par exemple vous voyez c'est parfait donc voilà pour faire le petit crayon ça c'était donc la première étape je le pose là pour le petit cahier je vous mettrai les liens donc dans la description dans le commentaire de la vidéo et donc les modèles proviennent je ne sais plus comment s'appelle le site je m'excuse vraiment auprès de la personne qui a fait vraiment un travail extraordinaire sur les modèles qu'elle a donné il y a plusieurs modèles pour la rentrée des classes et pour d'autres thèmes c'est vraiment bien fait donc je mettrai le lien en commentaire et sur ma page Facebook donc si on met juste des images dans une feuille à caf ça fait un petit peu grand donc comme je vous disais l'échelle pour les Barbies est donc de 1 6ème un cahier de brouillon fait 16 sur 24 cm donc si on divise par 6 on arrive à 2,66 par 4 donc c'est ce que j'ai essayé de faire donc de dimensionner pardon donc comme ceci par rapport à l'échelle que vous allez sur Word ou sur un autre site vous arrivez à avoir justement les dimensions désirées donc il ne vous reste plus qu'à découper donc la petite page là comme ceci pour faire la couverture donc il y a des petites pages pour faire les feuilles vous pouvez aussi prendre des pages blanches on découpe ensuite donc la couverture on plie les petites pages ensuite avec une agrafeuse hop vous mettez un petit coup donc au milieu j'en ai juste mis une parce que moi j'ai une grosse agrafeuse comme ceci bon c'est pas très joli joli ça va encore donc ça vous fait un petit cahier donc comme ça vous mettez le nombre de pages désirées et donc j'avais voulu essayer pour un rendu un petit peu plus sympa donc j'avais mis un petit coup de vernis incolore dessus et donc là derrière par contre j'ai laissé sans vernis donc ça c'est au choix parce qu'après le vernis traverse un petit peu le papier et ça fait pas très joli non plus là vous voyez ça fait un petit peu des tâches comme ça donc c'est pas fameux fameux pour un cahier de brouillon c'est peut-être pas la peine une autre solution également vous prenez par exemple des images sur un site marchand de petits de cahiers par exemple des marques que vous préférez pareil vous redimensionnez aux dimensions que je vous ai donné tout à l'heure si vous avez un doute donc toujours divisé par 6 et vous obtiendrez ainsi les dimensions pour les barbies donc voilà j'espère que cette petite vidéo spéciale rentrée vous aura plu je vous souhaite vraiment à tous beaucoup de courage pour cette rentrée et je vous dis à bientôt enfin à dans quelque temps car moi aussi je vais faire ma rentrée un petit peu spéciale cette année pour moi donc j'espère avoir encore du temps pour les barbiers pour les vidéos je vous dis à un c4 ciao